Musique Shalom à tous, je voudrais vous présenter ou représenter la présentation du tabernacle. Il y a eu quelques petits soucis techniques, donc je voudrais vous la redonner ici de manière un petit peu plus fluide, avec un petit peu plus de son et que tout le monde puisse participer et recevoir vraiment ce don merveilleux que Dieu nous a donné au travers de ce tabernacle. Voilà donc un lieu de la miséricorde de Dieu pour les païens, avec la participation de l'Akéila, c'est-à-dire l'Église. Alors, très intéressant tabernacle parce qu'il va nous enseigner beaucoup de choses qui nous concernent personnellement. Alors, un texte, Exode 25, verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, l'Éternel demande à Moïse de lancer la construction d'un tabernacle en fonction d'un modèle. Et ce modèle, quel est-il ? Alors, on parle ici, évidemment, le tabernacle concerne les tapis, les agrafes, le bois, les planches, la table, le chandelier, le parvis, etc. Et ce modèle que Dieu va montrer à Moïse, c'est en hébreu, tavnit. C'est le plan, la forme, la construction. Et ce mot, tavnit, en fait, il vient d'une racine hébraïque, bana, qui veut dire construction, fils, l'ébné israël, quoi, les fils, l'ébné israël. Donc, le modèle montré par Dieu révèle l'ébné israël et par extension, puisque l'ébné israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les fils d'Israël et aussi l'olivier franc, l'olivier sauvage qui est greffé sur l'olivier franc et qui est appelé la Keïla, l'église, la Ka'al, ou si vous voulez, l'assemblée des rachetés ou l'église encore. Le modèle, donc, tavnit vient de bana, une racine primaire qui veut dire bâtir, former, avoir des enfants, élever, fils aussi, bana, c'est le verbe qui va donner des fils, élever des fils, construire, relever une maison, fonder une maison, revêtir. Les ouvriers qui vont travailler dans cette œuvre, établir, assurer une suite, former une maison, établir une famille. Donc, on a ici quelque chose qui est super intéressant, c'est que Dieu va sauver le monde et ça se fera avec Israël. Le modèle qui va servir à la construction du tabernacle, c'est tout simplement Israël. Alors, on aurait pu s'attendre à quelque chose de tout à fait spirituel, des anges, un monde céleste, un modèle dans les cieux, donc c'est un monde céleste, un monde spirituel avec une vie spirituelle tout à fait différente où il n'y a que des prodigés, des miracles. En fait, dans les cieux, c'est uniquement des prodigés, des miracles. Eh bien, non, ce n'est pas du tout ça. Le modèle que Dieu va donner, c'est un peuple Israël. Et le salut vient des Juifs, Israël, l'Israël de Dieu. Et Yeshua disait dans Jean 82, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Alors, le salut, c'est Yeshua, en hébreu, en araméen, Yeshua. Yeshua, Yah, Yeshua, c'est Dieu sauveur. Yah, Yahvé, Yeshua, les Yeshua, donc c'est sauver, sauveur. Et le mot Yeshua avec un hé à la fin, ou le h, si vous voulez, c'est le nom commun, délivrance, salut. Le tabernacle a donc un but, c'est permettre au plus grand nombre de personnes de s'approcher de Dieu. Tout être humain, Juif et non-Juif, homme, femme et enfant, pur et impur. Israël ou philistin, juste ou mécréant, bon ou méchant, eh bien oui, 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 bon ou méchant, mohabite, ammonite, criminel, politicien. J'ai ajouté ce mot-là parce qu'aujourd'hui, on va dire que ceux qui sont les plus soumis à corruption aujourd'hui, c'est les finances et la politique. Donc, je n'ai pas mis les financiers, mais on pourrait les ajouter. Les nations ont besoin de la Keïla pour venir à Dieu, et son tabernacle et les nations païennes ne peuvent pas venir à lui. Le tabernacle est la seule option prévue par Dieu pour le salut de l'humanité. Alors, quoi ? Les méchants aussi ? Vous avez vu les bons et les méchants, les mohabites, les palestiniens, même les palestiniens. Matthieu 22, 10, c'est un passage tout à fait énigmatique parce qu'on voit ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Donc, on est là aux noces de l'agneau. En tout cas, c'est une parabole qui parle des noces de l'agneau. On parle, l'époux va se choisir une épouse, et voilà que tout le monde est invité, et même les bons et les méchants. Un autre passage dans Matthieu 5, 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Alors, il y a des bons, c'est vrai. Il y a des gens qui ont un bon cœur, et il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Voilà, bon, c'est comme ça. Dieu fera avec, Dieu va juger celui qu'il jugera. Chacun recevra sa récompense, de toute façon. Alors, on a souvent dit que le tabernacle représentait le Messie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours été enseigné, depuis toujours. Le tabernacle, c'est le Seigneur lui-même, etc. Alors, je dis oui et non. Ben oui, oui, bien sûr que c'est le tabernacle. On va retrouver dans le tabernacle une infinité de symboles, de symbolismes concernant le Messie, le Christ, le Seigneur. Mais vous allez retrouver aussi d'autres aspects. Et les méchants et les bons sont invités à venir apporter leur offrande à Dieu pour pouvoir s'approcher de Dieu. Voilà donc ce passage de Matthieu 22, 10 que nous venons de lire. Il rentre dans un tabernacle dont le symbolisme représente la Keïla, ou la Ka'al, si vous voulez, l'Église. Et on va retrouver dans ce tabernacle l'époux et aussi l'épouse. Très curieux. On va retrouver là, dans ce tabernacle, une alliance, un mariage entre l'époux et l'épouse. On va y retrouver aussi l'assemblage bien coordonné. Et d'ailleurs, Éphésiens 2, 21 nous donne ce passage. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le tabernacle sert aussi à nous instruire sur notre propre foi, sur comment notre foi évolue. Et donc, c'est pour ça que je dis, on va apprendre à faire évoluer notre foi. Donc, c'est un aspect aussi méconnu. Ou alors, où en es-tu dans ta foi ? À quel endroit te trouves-tu ? Quelle est ta foi ? On croit, oui, d'accord. Mais on va voir que dans notre foi, on parle de notre foi, il y a un avant et il y a aussi un après. C'est-à-dire, d'abord, vous allez voir justement une petite illustration très simple. Nous sommes tous situés quelque part sur cette ligne du temps où il y a un avant et il y a un après. D'abord, on est des enfants à la mamelle. On a besoin de se nourrir du lait de la parole. Et voilà une petite illustration. Voilà une illustration où on voit toutes les générations. On voit un petit bébé, un enfant de 3, 4, 5 ans, un jeune de 15 ans, un jeune de 20 ans, un père de famille, un grand-père et un arrière-grand-père. Voilà, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept générations, dirons-nous, sept générations ici dans cette illustration. Et je pose une question. Où en es-tu dans ta foi ? Es-tu ici, c'est-à-dire, es-tu un nouveau-né, un bébé qui est encore accroupi là, en train de marcher à accroupi ? Ou es-tu un enfant ici de 4, 5 ans ? Es-tu un ado qui sait tout déjà avant tout le monde ? Es-tu un jeune qui commence tout doucement à tomber amoureux, à préparer sa vie ? Ou quelqu'un, es-tu le père de famille qui est responsable de ses actes et responsable de toute la famille ? D'ailleurs, on appelle d'ailleurs, en termes techniques, quand on fait un bâtiment, quand on fait un travail quelconque, on dit, on fait le travail en bon père de famille. C'est une expression utilisée aujourd'hui pour dire, ben voilà, on peut faire confiance au travail parce que ça va être fait de manière que ça a été fait en bon père de famille. Et puis, on a le grand-père et l'arrière-grand-père. Alors, une question, c'est une illustration, je mets encore toujours ici, moi d'abord, moi d'abord. Pourquoi je mets ça ? Donc, vous avez le lait, donc voilà un verre de lait avec une bouteille, quelqu'un inverse du lait, et en dessous, vous avez la justice, donc une balance, une balance de la justice, où on voit une balance de tribunal, là, avec un maillet pour frapper sur la justice. Et un verset, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, on compare d'un côté le lait et de l'autre côté la justice. Et c'est Hébreu 5, verset 13. Le lait et la justice. Lorsqu'un nourrisson est au lait, il ne pense qu'à lui-même et pas du tout aux autres, et encore moins à être juste. Le lait nous place encore et toujours dans la situation de moi, moi, et encore moins. Moi, écoutez, vous allez être choqué, je m'en doute, je m'en doute parce que tout ce que vous allez voir, ce sont des choses valables et correctes et spirituelles et bonnes. Seulement, il y a un problème, c'est la priorité. Moi, j'ai besoin de mon temps de culte personnel. Voilà, donc vous avez besoin de votre culte personnel. Mais oui, mais il y a une urgence, il faut conduire les enfants à l'école. Non, 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 moi, moi, c'est mon temps de culte personnel. Peu importe s'il y a ceci à faire. Ou bien, moi, j'ai besoin de m'instruire dans la parole de Dieu. Peu importe s'il y a une urgence, voilà. Ou bien, moi, j'ai besoin de me sanctifier. Peu importe si, etc. Donc, c'est toujours moi, le nombril. On est toujours autour du nombril. Moi, je dois servir le Seigneur. Peu importe si. Moi, je dois obéir à l'appel de Dieu pour ma vie. Donc, vous avez ici toutes des choses tout à fait correctes. Quelque part. Seulement, vous pensez rien qu'à vous. Moi, j'ai reçu l'onction et j'ajoute en dessous, moi, moi, moi. Autrement dit, il n'y a que le moi qui est dans le cœur, dans les yeux, dans la pensée de la personne. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, une illustration ici. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. De Corinthiens 4, verset 7. Nous ne sommes que des vases. Nous ne sommes que des vases. Je pourrais dire nous sommes des vases. Non, je ne dis pas ça. Je dis nous ne sommes que des vases. Autrement dit, le vase n'est rien. C'est l'huile ou le contenu qui est tout. Le vase, il n'est rien du tout. Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Ce n'est pas le vase. C'est ce qu'on va mettre dedans. Le vase n'est rien. C'est l'huile qui est tout. Et quel est le vrai but du vase ? Donc, c'est la question qu'on pose. Quel est le vrai but du vase ? Si nous sommes des vases pour contenir du vin ou de l'huile ou du lait, c'est pour redonner le vin, l'huile et le lait à celui qui en a besoin. Autrement dit, j'achète une bouteille de lait. Et si la bouteille de lait, elle reste dans le frigo pendant un mois, elle va être fichue. Donc, le but du lait, le but de la bouteille, pas du lait, le but de la bouteille de lait sert à être vidé, à être vidé. La pire des choses qui puisse arriver à un vase, c'est de garder son contenu précieusement pour lui-même et ne pas vouloir risquer de tout perdre pour se vider. Le vrai but d'un vase n'est donc pas d'être rempli d'un liquide, mais c'est d'être vidé. Comme ça, quelqu'un d'autre pourra pleinement en profiter. Donc, vous voyez déjà vers quoi on va tendre dans cette vidéo. Voilà un exemple d'un vase, d'un usage noble, un usage extrêmement... Voilà un vase chinois, d'un porcelaine de forme Tian Kiu Pink, bleu et blanc. Donc, c'est un vase chinois, en porcelaine et hémo polychrome, avec des dessins de dragons et de nuages, qui a été vendu, figurez-vous, aux enchères à plus de 9 millions d'euros par la maison Ocenate à Fontainebleau, près de Paris. Et le propriétaire ou la propriétaire de cet objet de porcelaine espérait pouvoir en tirer 1 500 à 2 000 euros, comme l'avait estimé l'expert. Eh bien, finalement, elle a récupéré 9 millions d'euros. Vous voyez que c'est un vase qui a été vraiment d'une splendeur au niveau financier, qualité, etc. Alors, si l'apôtre Paul disait « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit », ça ne nous voulait pas dire « Gardez le Saint-Esprit pour vous seuls et surtout cachez-le dans la terre », comme le raconte la parabole des talents. Donc, voilà, vous avez une parabole qui raconte « On a reçu des talents » et « Qu'est-ce qu'on fait avec ? On va les garder dans la terre ». Eh bien, c'est exactement ça, voilà. Et l'apôtre Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », ça veut dire quoi faire ? Eh bien, pour travailler avec le Seigneur. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Si vous déposez, voilà, encore une autre illustration, une cheminée, une belle cheminée, avec au-dessus deux beaux vases, un petit peu émaillés comme ça, avec au-dessus une espèce d'anneau circulaire en or, un pied, un socle aussi en or, voilà. Et si vous déposez votre vase rempli d'huile, si vous déposez votre vase rempli d'huile sur votre cheminée en marbre, sans l'utiliser, eh bien, nous arrivons à l'accomplissement d'Ecclésiastes, 10, verset 1. Et là où le péché d'iniquité va faire des petits. Je m'explique. Là où le péché d'iniquité va faire des petits. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc, on parle de mouches mortes. Les mouches en hébreu, Zévouv, la mouche, Zévouv, elles ont un maître, c'est Baal. Ce maître s'appelle Baal Zévouv. Baal Zévouv qui va être traduit par Belzébuth. Pourquoi Belzébuth est-il un maître ici ? C'est une question. Parce qu'il est père. Belzébuth est père. Spirituellement, c'est donc Belzébuth qui met la semence empoisonnée. C'est ainsi qu'il est père. Spirituellement, donc, ce n'est pas la mouche mâle qui représente quelque chose. Spirituellement, toujours, donc, ce sont les mouches femelles qui vont produire une postérité démoniaque. On parle toujours spirituellement. J'ai bien dit spirituellement. Les mouches femelles ou les mouches mâles n'ont rien d'extraordinaire. C'est la nature, voilà. Mais on parle spirituellement, donc. Pourquoi Belzébuth est-il maître ? Parce qu'il est père, père du mensonge, père de la séduction, père du péché. Spirituellement, c'est Belzébuth qui met la semence. Pas la mouche mâle, hein. Ce n'est pas la mouche mâle qui met la semence. C'est Belzébuth. Spirituellement, les mouches femelles vont produire une postérité démoniaque. Je m'explique. Donc, d'abord, avant de m'expliquer, Jean 8, 44, qui est choix, dit aux pharisiens, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » En grammaire hébraïque, là, on rentre un petit peu dans de la grammaire. Le féminin décrit souvent celle qui va porter une postérité. Le féminin, en grammaire, il y a le féminin, il y a le masculin, le singulier, le pluriel. Eh bien, le féminin décrit souvent celle qui va porter une postérité. On a quelques exemples. On a la femme, d'abord. Comment c'est la femme ? Donc, c'est là que l'homme va mettre sa semence dans la femme pour procréer. L'épouse, qui est l'époux ? L'époux va mettre sa semence dans l'épouse. La terre, vous savez, la parabole du semeur, le semeur sème sa semence dans la terre. Eh bien, la terre, en hébreu, « eretz » ou bien « adama » vont être du féminin parce qu'elles vont recevoir des semences. Le pays ou la nation, « eretz » aussi. Le peuple, le peuple, on a « ka'al » et « eda » sont féminins. Attention, « am » Israël. « am » Israël, le peuple d'Israël est vivant. « am » Israël, « am » est masculin. Pourquoi ? Parce que « am » est un peuple qui est encore sorti, qui est sorti à peine des ténèbres de l'Égypte, et on dit que c'est « am » Israël. C'est spirituel, c'est le langage biblique de l'hébreu. Et donc, « am » n'est pas encore capable d'enfanter, n'est pas encore à même de produire une postérité. Par contre, « am » va se retrouver au mot Sinaï, le peuple va recevoir la Torah, il y aura Moïse, etc. Et ça va devenir « ka'al », c'est-à-dire la Keïla, l'Église. Plus loin, près du rocher auquel Dieu va ordonner à Moïse de parler, « eda », eh bien le peuple va être appelé « eda ». Donc ça va être un peuple aussi au féminin. Donc « ka'al » et « eda » sont féminins, et « am » est masculin. L'Église, la Keïla, c'est féminin. L'Esprit de l'homme aussi est considéré comme « roach féminin », l'Esprit. Pourquoi ? Parce que Yeshua va planter le Saint-Esprit, la roach ha-kodesh. On dit d'ailleurs « la Saint-Esprit » en hébreu, en français non, mais l'Esprit Saint, c'est toujours féminin. Alors donc, symboliquement, nous sommes tous des femmes, puisque nous sommes destinés à devenir l'épouse de Christ. Pourquoi ? Parce que c'est la femme qui porte des fruits dans ses entrailles, et pas l'homme. Donc, spirituellement, nous sommes comme une femme. Alors, voilà une illustration d'un verre, ou d'un contenant, un contenant dans lequel il y a un liquide, du vin, de l'huile, etc. Et là, on a une mouche, une mouche morte qui est dans le liquide. Selon certains experts, lorsqu'une mouche tombe dans un verre, mieux vaut que ce soit un mâle. Très curieuse déduction, parce que l'expérience scientifique, qui paraît amusante, va nous donner des conclusions intéressantes, et va nous apprendre beaucoup sur cette perception du monde animal par les humains. Pourquoi est-ce qu'une mouche femelle qui tombe dans un verre va gâcher tout le contenu de la boisson, et pas le mâle ? Voyons. Pourquoi lorsqu'une mouche mâle tombe dans un verre, le contenu n'est pas altéré, alors que les femelles de la même espèce gâchent toute la boisson ? Une raison, c'est un simple contact, même très rapide, la femelle avec le contenu du verre suffit, car les phéromones sont présentes sur toute la surface du corps de la mouche femelle. Et ces phéromones, vous savez que ces phéromones sont là pour attirer le mâle, et ces phéromones vont vraiment gâcher complètement le produit, le liquide qui se trouve dans le verre. Alors, avançons. Ici, nous avons ce tabernacle dans le désert, donc on a le tabernacle avec le pourtour en tente, en rideau, comme des rideaux comme ça, sur des poteaux. Et puis, on a l'entrée qui est une entrée, pas avec une porte, mais toujours avec des rideaux, très facile à rentrer. Et puis, tout autour, on voit des tentes, des tentes de Bédouin, ou en tout cas, ce sont des tentes des douze tribus d'Israël. Et là, on doit supposer un grand nombre de personnes. Donc, nous sommes un peuple qui porte du fruit. Nous sommes un peuple et nous portons du fruit. Il y a d'un côté un peuple qui a reçu les oracles, donc Israël. Et il y a aussi, au dehors du campement, en dehors du peuple de Dieu, il y a aussi des gens qui voudraient bien y être, en faire partie. Donc là, dans le campement, il faut quand même savoir que dans le campement au sein du peuple hébreu, il y avait des Égyptiens, déjà, qui sont partis de Ramsès jusqu'au Sinaï. Ils ont fait le trajet. Il y avait toute une mixité de peuples, principalement des Égyptiens, qui ont quitté l'Égypte pour suivre le peuple hébreu. Et ils sont arrivés dans le désert et jusqu'à, finalement, arriver plus tard, 40 ans après. C'était le but, en tout cas, en terre promise. Et eux, donc ces Égyptiens-là, ils sont greffés sur l'olivier franc dès le départ. Ils sont greffés. Voilà. Ils font partie de l'olivier franc. C'est l'olivier sauvage. Voilà. Cet olivier sauvage fait partie de l'olivier franc puisque, vous savez, quand un olivier sauvage est greffé, vous ne savez plus l'enlever. La sève fait partie de l'olivier autant de l'un que l'autre. Il n'y a plus d'ailleurs, il n'y a plus d'olivier sauvage. L'olivier sauvage et l'olivier franc, ça ne fait plus qu'un seul olivier. Il n'y a plus à venir par après pour dire, oui, mais bon, ils ne sont pas juifs, ceux-là. Non, non, c'est toujours un olivier. Ils font partie de l'Ephraïm de Dieu. Donc, tous ceux-là sont Ephraïm. C'est ce deuxième fils de Joseph. Ephraïm et Manassé. Ephraïm, donc, qui représente double récompense. C'est le deuxième fils que Joseph a eu avec Asnat, alors qu'il était vice-roi d'Égypte, qu'il est le frère de Manassé. Lorsque leur grand-père, Jacob, arrive en Égypte, celui-ci bénira Ephraïm sous sa main droite, donc normalement, qui était réservé à l'aîné, alors qu'il est le plus jeune. Mais les descendants d'Ephraïm constituent une des douze tribus d'Israël et parmi ceux-ci, on compte Josué, fils de Noun, et Jéroboam, fils de Nébath. Pour info, les Samaritains d'aujourd'hui se réclament de la descendance d'Ephraïm et de Manassé. Alors, mais, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres peuples qui ne sont pas sortis d'Égypte avec les Hébreux et qui voudraient, peut-être, je ne dis pas, mais il y a peut-être des familles loin d'Israël, mais qui voudraient aussi venir vers l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ne savent pas encore qu'il s'agit du Dieu d'Israël, mais ils savent que Dieu, ils sentent vraiment dans leur conscience que Dieu est Dieu, qu'il est miséricordieux et qu'il aime tous les peuples. Alors, où est la justice de Dieu ? La semaine passée, bon, on a entendu sur les infos l'instauration officielle de l'avortement en France. C'est un objet d'effroi pour tous les chrétiens qui savent que la France va tomber sous le coup du jugement de Dieu. Alors, comment allons-nous réagir à ça ? Oui, Seigneur, montre-leur ta colère ou bien Oh Seigneur, prends pitié de nous, nous avons péché. C'est deux réponses différentes. La première, Seigneur, c'est scandaleux, fais tomber ta colère sur les politiciens sur la France. Mais non, il ne faut pas dire ça. Nous sommes dans la France, enfin en tout cas dans notre pays, la Belgique ou la France, nous sommes là, donc Seigneur, prends pitié. Et on revient à ce texte d'Ézéchiel 22, 29 à 31. Le peuple du pays se livre à la violence, voilà, il y a la violence, on tue des innocents, on tue des enfants qui sont avortés, on commet des rapines, on opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger, le peuple du pays, le peuple du pays, foule l'étranger contre toute justice. Et Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas, je n'en trouve point. Verset 31. « Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur éternel. » Et trois petits points en fait de nous. Tout dépend de l'Église, de la Ka'al. Comment allons-nous réagir ? Comment allons-nous réagir devant cette perversion, cette situation complètement démoniaque, complètement satanique qui s'installe sur toute la Terre ? On ne parle même plus du Canada, ça c'est encore pire que la France, mais voilà. Alors voilà le tabernacle, donc encore une fois. avec des tentes autour des milliers de tentes. Alors selon certains historiens, on peut estimer la population totale du peuple autour du tabernacle à 3 600 000 personnes. Ça fait 603 500 hommes, ça c'est le chiffre biblique. On ajoute les femmes et les enfants. On regarde pour 12 tribus, ça fait approximativement 300 000 personnes par tribu. 300 000 personnes par tribu. Donc, fois 12, on arrive à 3600. 300 000 personnes par tribu. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça ? Là-bas, vous avez le tabernacle, là-bas au loin, là-bas au loin, quelques centaines de kilomètres. Vous avez des philistins, des familles philistines, des Nabatéens, des Amalécites. Imaginons qu'ils viendraient à l'idée d'une famille d'Amalécites ou de Nabatéens de venir chercher la face de Dieu pour être sauvés. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent apporter un agneau dans le tabernacle. Il n'y a pas d'autre alternative pour être sauvés. Pour ce faire, ils doivent, une fois arrivés sur les lieux, encore faut-il arriver sur les lieux, il faut traverser le campement des différentes tribus des Hébreux. Vous savez que les Hébreux ont toujours été attaqués par les tribus et les pays voisins. Donc, jamais une famille de Nabatéens va passer comme ça au travers des tribus pour arriver là-bas au tabernacle. Voilà le chemin qu'ils doivent parcourir. De là-bas au loin, ils doivent traverser les campements hébreux. Et donc, vous allez retrouver ici l'image d'un peuple qui ne fait pas partie du salut, mais qui doit traverser toute une zone qui ne lui appartient pas, qui appartient à Israël et qui doit traverser Israël, les nations. Donc, une fois entré dans la maison d'Israël admettons que c'est des gens qui sont circoncis, admettons qu'ils ont réussi à payer, je ne sais pas, à payer des bakshish, comme on dit aux Hébreux, pour les laisser passer, parce que peut-être qu'on ne les aurait même pas laissés passer. Mais admettons maintenant qu'on les a laissés passer, admettons aussi qu'ils sont circoncis. Voilà, ils se dirigent vers la porte du tabernacle, la porte du parvis. Voilà la porte du parvis qui est une porte, en fait, ce n'est pas une porte, ce n'est même pas une porte en dur, avec des gonds, des serrures, des battants, c'est une tenture. Voilà, c'est une tenture. Vous soulevez la tenture, vous rentrez. Donc, il n'y a rien de difficile pour rentrer dans le parvis pour être sauvé. Rien du tout. Très facile. Voilà cette porte qui fait à peu près deux mètres de haut, on va dire, avec donc deux, quatre, peut-être huit, neuf mètres de large, comme ça. La porte et tout le pourtour font deux mètres de haut. Il est impossible de savoir à l'avance ce qui attend les gens. Les gens arrivent devant la porte et ne savent pas qu'est-ce qui les attend derrière. Est-ce qu'on va les blesser, leur faire mal ? Ils ne savent pas. C'est par la foi qu'ils vont devoir rentrer. Ils doivent accepter par la foi avant de rentrer dans ce tabernacle. Alors, que se passe-t-il dans ce tabernacle ? On va retrouver des juifs et des non-juifs. En supposant que les malzammalicites et les nabatéens, les philistins, sont arrivés jusque-là, voilà, le tabernacle est destiné aux juifs et aux non-juifs qui devaient venir ici pour l'offrande. Alors, vous avez bien vu que les non-juifs devaient montrer patte blanche aux juifs. Donc, autrement dit, ils devaient rentrer dans la maison d'Israël pour pouvoir atteindre le tabernacle et le parvis. Le parvis. Alors, le parvis, on entre d'abord par la porte dans le salut. Dans la parabole des noces, on reçoit une robe de fin lin. Donc, il est impossible d'ailleurs de rentrer par une fenêtre. D'ailleurs, on est mis dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, que nous dit d'ailleurs cette parabole. Le peuple est arraché des griffes de l'enfer égyptien. Donc, Am-Israël, le peuple hébreu, est arraché des griffes de l'enfer égyptien. Mais si quelqu'un veut rentrer ailleurs que par la porte, il sera aussitôt mis dehors. Il y a beaucoup de place. Vous allez voir que ce parvis est immense. Il y a beaucoup de place. D'ailleurs, le texte du Nouveau Testament dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Donc, autrement dit, le parvis, c'est fait pour beaucoup de gens. Pas uniquement pour les Hébreux. Le désert est immense. Il y a de la place pour tout le peuple. Même Corée, Dathan, Abiram. Tout le monde peut rentrer là-dedans. Admettons, je ne sais pas s'ils étaient déjà là à ce moment-là. Le sang du sacrifice est versé pour le pardon des péchés. L'eau de la cuve des reins qui nettoie, purifie. Il n'y a pas encore de nettoyage en profondeur. Là, on rentre simplement avec un animal. Parce que plus tard, ce sera le Saint-Esprit qui s'occupera du nettoyage personnel. Il va nettoyer nos cœurs, nos vies, etc. Ici, il n'y a pas de nettoyage. C'est simplement apporter un animal. Le peuple qui vient dans le parvis, ça peut être des étrangers, ça peut être des gens de mauvaise vie, des Philistins, des Arabes, des Jordaniens, des Libanais, et pas d'autre solution. Il faut rentrer dans le campement hébreu. Il faut rentrer dans la maison d'Israël. Le pardon est accordé simplement pour celui ou celle qui fait le déplacement avec un animal pour venir jusqu'au parvis. et il n'y a pas d'hélicoptère pour éviter de devoir passer par toute la multitude de tentes des tribus israélites. Très important de situer ça. Il n'y a pas moyen de voler par au-dessus pour éviter de rentrer dans la maison d'Israël. Il faut passer par la maison d'Israël pour atteindre le tabernacle. Alors, la construction de la maison de Dieu. D'abord, on va commencer par placer les fondations. Puis, les panneaux verticaux tout autour, 20 du côté sud, 20 du côté nord, 4 panneaux dans le fond et 2 doubles aux 2 coins. On assemble les différents panneaux entre eux avec des barres en acacia. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Oui ou non ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes la maison de Dieu. nous sommes des panneaux verticaux. Nous sommes comme ces panneaux verticaux, bien sûr, nous sommes debout. Nous sommes debout. Et si nous sommes debout, c'est d'abord grâce aux fondations, mais aussi grâce aux barres transversales sans lesquelles il est impossible de rester debout. Vous allez voir qu'on va devoir être bien fixé, bien armé. Voilà donc cette tente d'assignation. Au bout, vous avez l'Occident. On rentre du côté orient. À votre droite, c'est le nord et à votre gauche, c'est le sud. Et puis, vous avez les panneaux verticaux que l'on va devoir placer l'un à côté de l'autre. Et le texte nous dit, verset 15, « Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. » Voilà une autre vue en détaché, on va dire, de tous les éléments du tabernacle, de lieu saint. Donc, le tabernacle, on va dire, mais c'est à la partie lieu saint surtout. Il n'y a plus le parvis ici. Donc, c'est l'entrée du tabernacle à gauche et puis, vous avez les piliers pour l'entrée et tout autour, vous allez avoir des barres avec des planches, des planches verticales. Exode 26.15. Toutes ces planches verticales seront placées sur des bases d'argent. Des bases d'argent que l'on va appeler en hébreu Eden. Eden. Aleph, Dalet, Nun. Eden. Qui veut dire socle, qui veut dire fondation. Vous voyez, donc, des fondations solides et sûres pour chaque panneau. Regardez la relation tout à fait particulière entre la fondation et comment on dit seigneur en hébreu, on dit Adon. Adon, qui va être notre seigneur, Adonai. Eh bien, c'est Aleph, Dalet, Nun. Aleph, Dalet, Nun. La fondation, Dieu est notre fondation, le seigneur est notre fondement. Aleph, Dalet, Nun, ce sont trois lettres dont la première Aleph veut dire le puissant, le puissant, le puissant, le père. La lettre d'Alet, c'est la porte, Yeshua a dit je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé, Dalet. Et le Nun, le sofit, le Nun final, qui représente le poisson, c'est-à-dire l'œuvre de l'Esprit-Saint. Vous savez que la pêche miraculeuse, pourquoi est-ce que il y a, qui représente la pêche des nations, donc le salut des nations, eh bien, nous sommes tous appelés à devenir des pêcheurs d'hommes, eh bien, le poisson est l'œuvre du Saint-Esprit. On retrouve ici les deux parties, à gauche, la base, le piédestal, le socle qu'on dit en hébreu, un fort, ferme, Éden, et Adon, qui s'écrit de la même façon, sauf que c'est d'autres voyelles, Adon, ça veut dire Seigneur, Maître, Marie. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre avec un autre Éden qu'on connaît très bien, c'est le jardin d'Éden. Ici, Éden, la base où Adon, le Seigneur, s'écrit avec un Aleph. Par contre, le jardin d'Éden commence avec un Aïn. Ce n'est pas du tout la même lettre. L'Aleph veut dire le puissant, tandis que le Aïn, entouré en vert, veut dire le plaisir et les délices. Donc, dans le jardin d'Éden, on représente souvent ce jardin par un couple nu au milieu d'animaux dans une nature verte. Ce n'est pas forcément ça que ça devait représenter, mais bon, on est habitué à ce genre d'illustration. Voilà. Donc, tous les animaux, l'homme et la femme nus, etc. Alors, Aïn, Dalet, Nun, que veut dire Aïn, Dalet, Nun ? Donc, on a vu que ça veut dire Éden, c'est-à-dire le jardin. Éden veut dire les plaisirs et les délices. La première lettre, Aïn, veut dire le regard, l'œil, la vue. Le Dalet, la porte, et le Nun, sofit, final, le poisson. Donc, dans l'Éden, les plaisirs et les délices, nous avons le regard vers la porte et vers l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, vers le poisson, l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, le jardin d'Éden était destiné à nous amener vers l'œuvre du Saint-Esprit. Faisons simplement remarquer que Gan Eden, le jardin d'Éden, vient d'une racine, Ganan, qui va donner le Magen David, le blason de David, l'étoile de David. Donc, Genèse 2, 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Gan Eden, Gan Bé Eden, un jardin en Éden. Gan veut dire jardin, enclos, jardin fermé, une mariée aussi, remarquez, une mariée. et tous ces mots viennent du verbe Ganan, qui veut dire protéger, protection, défendre, couvrir, entourer, protéger, secourir. Donc, on a la protection. Ce Gan Eden, ce jardin d'Éden, cachait déjà le fait de protéger l'homme. Et l'homme devait protéger le jardin. Ça va dans les deux sens, vous allez voir. Notre fondement relève de quelques points clés. Donc, on rappelle un petit peu les bases de notre foi. Dieu a un fils. Le fils est sorti du Père. Il est Dieu. Et il est de nature divine, puisqu'il est sorti du Père. Il est sorti de Dieu. Il n'est pas sorti en tant qu'ange. Il est sorti de Dieu. Ce fils est sorti aussi de Judas. Il est incarné en chair. Il a reçu un corps. Donc, il a les deux natures. Il a la nature humaine et la nature divine. Il est en même temps homme et en même temps Dieu. Le Père lui a donné toute l'autorité sur la création. Chose improbable et pourtant vraie, le Père, Dieu créateur, a envoyé son fils, Dieu, sur terre pour se choisir une épouse terrestre humaine créée. Tout ce que vous voyez dans la Torah depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la recherche d'une épouse pour le Fils de Dieu. Et on va encore retrouver cette épouse dans l'Apocalypse. À quoi reconnaît-on une fondation ? Si ce qui est bâti dessus ne s'écroule pas, l'œuvre bâtie subsiste-t-elle ? 1 Corinthiens 3.14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et il y a un seul fondement. 1 Corinthiens 3.11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Yeshua Ha-Mashiach. Notre fondement d'Ephésiens 2.20 aussi nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc le fondement des apôtres et des prophètes. Psaume 119.60, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Donc le fondement, c'est la parole de vérité. Les panneaux. Voyons ces panneaux des kérashim, kérashim, du singulier keresh, un panneau keresh, des kérashim, des panneaux. Ils sont solidement arrimés. Nous sommes comme ces panneaux solidement arrimés les uns aux autres par cinq barres en akacia, atse-chittim, deux en haut, deux en bas et une au centre. Donc en tout, on a cinq barres, quatre à l'extérieur du tabernacle, à l'extérieur du lieu saint et une barre à l'intérieur des panneaux. On retrouve cette même analogie avec la sukha. Vous savez, le tabernacle, la tente du tabernacle lors de la fête des tabernacles, il est question de tressage et ce qui rend d'ailleurs la sukha indestructible. Les fondations sont doubles à chaque fois. Remarquez que les bases de chaque panneau sont doubles. Chaque panneau reçoit deux fondations et deux fondations qui s'appellent Adonai. Je vous rappelle tout de même que la fondation c'est Eden et ça veut dire Adon, le Seigneur. Eden, Adonai et c'est Yeshua. La fondation c'est notre Seigneur. Pourquoi cette fondation est-elle solide et sûre ? Une seule fondation, vous savez, une seule fondation, c'est ponctuel, ça risque de s'enfoncer. Par contre, déjà une deuxième à côté, c'est autre chose. Autrement dit, ça devient vraiment une fondation qui va être solidaire sur laquelle on peut s'appuyer. Parce que Yeshua est fils de l'homme, il est notre avocat, il est fils de Dieu, il nous protège. On est absolument certains que ces fondations sont solides et sûres parce que la base de notre foi c'est que Yeshua est homme et en même temps Dieu. Ça c'est la base même de notre foi, la base même de notre salut. Et ce qui nous fait tenir debout, ce sont les fondations doubles, Yeshua, un fils de l'homme et un fils de Dieu. Le Seigneur est fils de l'homme, il connaît nos souffrances et nos tentations. Le Seigneur est fils de Dieu, il est notre médiateur, notre avocat auprès de son Père et ce fondement, c'est le fondement de notre foi. Voilà, il n'y a rien ni personne qui pourra nous renverser parce que ce n'est pas nous qui sommes stables, non, c'est la fondation qui va être stable. Les quatre barres transversales extérieures qui nous maintiennent solidement arrimés, deux en haut toujours reliées au ciel de Dieu et deux en bas qui nous maintiennent les pieds sur terre. L'unique barre continue qui nous pénètre en profondeur et qui fixe l'ensemble à l'intérieur. Vous avez vu, il y a une barre unique qui traverse le tout. et exode 26-26, tu feras des barres en bois d'acacia, cinq pour les piliers d'une paroi de la demeure. Et ces barres, Berillard, Berillard, avec un chête à la fin, ça vient de barres fugitives, barrières, verrou, verrou. Alors, c'est des barres qu'on va retrouver d'ailleurs en bois sur des portes de forteresses, de château. Les barres en bois Berillard sont les mêmes que celles que l'on utilisait pour verrouiller les portes des villes et empêcher d'éventuelles intrusions d'une armée ennemie. On emploie ces barres pour bloquer les portes, les portes doubles. Souvent, ce sont des portes doubles de villes. Ici, les barres des panneaux empêchent que les panneaux se désolidarisent des autres barres. Donc, on est attaché l'un à l'autre. Vous voyez ? Ces barres-là, elles sont solidement arrimées. Voilà donc ce PowerPoint que je voulais vous présenter. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Comme ça, on a vu ce PowerPoint jusqu'au bout et ça va être parti pour une série. Je vous préviens déjà d'avance. Ça, c'est juste les panneaux, les fondations. il y a énormément à dire et voilà. Ça va être une série de présentations. Je sais qu'il y a beaucoup de présentations de telles vidéos qui existent déjà sur le net. Ce que j'aurais voulu ici axer, c'est surtout la partie hébraïque, prophétique de la révélation de Yeshua, de l'épouse, de l'Église et bien sûr du salut pour toute l'humanité, pas uniquement les Juifs, pas uniquement ceux qui sont Ephraïm et Manassé et tout ça. Non, non, tout le monde peut être sauvé mais il faut venir là avec un animal. Ça, c'est évidemment la partie de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est Yeshua qui représente l'agneau de Dieu immolé pour le pardon des péchés et donc c'est cet agneau-là qu'il faut absolument qu'il faut vraiment mettre sa foi en lui, mettre sa confiance. Merci en tout cas de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.